Coucou tout le monde, vous allez sur ma chaîne Dolan la médium, alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2024, on va plutôt dire mi-juillet maintenant, pour le signe des, allez oui parce que je suis en retard, je suis à la bourre, allez pour le signe des, 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 des cancers, enfin je refasse mes petits papiers, allez c'est à vous mes amis cancers, donc mes amis cancers, votre tirage sentimental, on commencera avec monsieur Lamethystelove, tirage Udestin, tirage à 13 cartes, tirage en croix avec monsieur l'oracle des miroirs, pardon, donc un tirage en croix, on fera une petite carte de synthèse avec monsieur The Power of Love, alors est-ce que je fais une carte, on verra si, si votre tirage il est fluide, on verra, je fais une carte, s'il n'est pas trop, si on a vraiment besoin de plus d'informations, je vous le ferai à 3 cartes, on verra, et on terminera avec le trait de caractère, avec la personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, mais ces, ces petites cartes, qui est de, de madame et de monsieur, d'Alexandra Gabriel, va nous donner, va nous parler pour vous mes amis cancers, et pour tous les signes bien sûr, du trait de caractère de la personne, mais ça peut vous correspondre aussi également, bon, là on a 3 cartes, on a quoi mes amis, capricorne, euh capricorne, non, cancer, on a capricorne, verso poisson, si cela vous parle, euh, mes amis cancers, est-ce qu'il y a une personne qui est de ce signe-là, est-ce que c'est votre ascendant, donc je répète les signes, capricorne, verso poisson, et on parle de froideur, est-ce qu'il y a un petit peu de tension, et est-ce que, il y a des doutes, est-ce que vous avez des doutes, concernant, euh, les projets, ou le projet, de vivre avec cette personne, est-ce que, euh, vous avez besoin plus de temps, pour apprendre à connaître, ou alors, il va vous falloir plus de temps, si vous êtes célibataire, quand vous allez rencontrer cette personne, parce que, euh, on est un petit peu dans le doute, là, concernant une personne, où vous seriez, où vous allez être dans le doute, par rapport à cette future personne, et c'est, on va voir si cette personne, euh, avec le tirage en destin, enfin, à 13 cartes, va nous donner, bien sûr, plus de précisions, mais si ça rejoint un peu les trois cartes qui viennent de tomber, les amis cancer, allez, on y va, pour cette mi-juillet 2024, hein, on va dire ça comme ça, voyez, on parle de protection, donc votre relation est protégée, vous êtes protégé, et c'est peut-être ça le doute que vous avez, ou les futurs doutes, ou le futur doute que vous aurez avec cette personne que vous avez rencontrée, parce que cet homme ou cette femme plaît, euh, a énormément de charme, euh, c'est une personne qui plaît aux hommes, qui plaît aux femmes, qui peut plaire aux deux, hein, tout simplement, après, vous mettez à votre propre situation, homme, homme, femme, femme, en tous les cas, là, il y a vraiment un personnage qui est plutôt bien habillé, qui s'apprête bien, qui est plutôt élégant, charmant, ou qui le sera quand vous allez la rencontrer, alors, pour vous, mes amis, triangulaires, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, euh, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, est-ce qu'on a, euh, une personne, là, euh, qui, peut-être, vous met un peu dans le doute, euh, voilà, il y a ce côté séduction, hein, séducteur, séductrice, mais, la bonne nouvelle, à côté de ça, on a quand même, euh, la protection, mais on va voir si ça ressort, ça va être intéressant, allez, tirage du destin, mes amis, cancer, on va prendre par là, hop, hop, allez, hop, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Alors, vous voyez, on a le crac-crac, mais vous voyez, on a l'âme-sœur, là, pas très loin, on va les remettre bien droites, vous voyez, on a le crac-crac, boum, bada boum, mais vous voyez, on voit que vous avez été blessés, soit c'est lui, soit c'est elle, soit c'est vous, tous les deux, il y a eu des blessures, mais vous voyez, est-ce que vous avez peur que cette relation ne soit que pour ça ? D'accord ? Parce qu'on a quand même ce côté hot, ce côté chaud, on va regarder. Je pense que c'est ça qui vous fait peur, parce que vous avez été blessés dans le passé, peut-être lui, peut-être elle, peut-être vous, peut-être vous deux, alors ça peut être aussi lui, hein, qui, euh, qui a peur que vous ne, que vous ne l'aimez pas, qui a peut-être des doutes, on va regarder ça, elle est en dominant, vous voyez, on retrouve cet arbre, hein, l'arbre, c'est le lien du sang, la famille, etc., etc., donc on a bien quelque chose de concret, là, en plus, elle est en dominant, mes amis, cancer. On a un balance scorpion sagittaire, donc tout à l'heure, on avait les capricornes, verso poisson, là, ça peut vous parler, pour d'autres, d'un balance scorpion sagittaire, ou si vous êtes ascendant, mes amis, cancer, et là, on nous parle d'une période de lâcher-prise, on vous demande de lâcher-prise, ou soit c'est lui, soit c'est elle, ou soit c'est tous les deux, de lâcher-prise par rapport à, pour moi, votre passé, parce que regardez derrière ce qu'on a, on a la carte de la guérison, alors est-ce que, justement, vous avez fait un gros travail sur vous-même, et vous ne voulez pas encore vous replanter ? On vous dit que cet homme ou cette femme est fidèle, pourtant, donc vous voyez, vous êtes en phase, là, vraiment, de quelque chose de positif, mais vous avez besoin de temps, vous avez besoin de pause, vous voyez, elle est là, cette carte de pause, on l'avait vu tout à l'heure, vous avez des doutes, vous avez peur, mais ça, ce sont vos doutes à vous, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, c'est peut-être tous les deux. Vous voyez, là, pour l'instant, pour vous, de vous projeter par rapport à ce contexte de création de famille ensemble, pour l'instant, c'est niette, d'accord ? Vous apprenez à le connaître, à la connaître, pourtant, il y a un amour véritable, d'accord ? Plutôt pas mal, votre tirage, il est très parlant. Mais peut-être que cet homme, ou alors, vous ressentez que cette personne a une relation ou des relations toxiques autour de lui, autour d'elle. Ça peut être aussi pour vous, attention, n'écoutez pas les personnes qui pourraient vous mettre des choses en tête, alors que ce n'est pas vrai. On nous parle de protection, elle ressort, cette carte, c'était à la coupe. Donc ça, c'est cool. On nous parle de trahison du passé, trahison d'infidélité, etc. Vous avez été déçus, il y a eu des regrets, des remords. Alors, peut-être que justement, vous vous braquez, mes amis cancers, par rapport à cette relation, peut-être que vous êtes un peu strict. Alors, généralement, les cancers, vous n'êtes pas stricts, vous. Vous êtes plutôt pépère tranquille. Certes, vous avez votre caractère, mais généralement, vous n'êtes pas dans ce côté à complètement rentrer dans les personnes. Et peut-être que là, le fait que vous allez peut-être ressentir que c'est quelqu'un de bien, ça vous agace. Et oui, et peut-être qu'il y a des mots qui vont vous échapper. Il y aura des regrets, des remords. En tous les cas, il y a de la communication, c'est parfait. Et on vous dit le passé. Pour certains, c'est le retour de l'ex. On verra dans les autres tirages. Pour d'autres, cette personne revient à vous. Alors, il peut y avoir un petit couac, peut-être une engueulade. C'est peut-être ça, la pause, vous voyez ? En tous les cas, la personne vous recontactera, d'accord ? Il y a quelque chose qui vous tracasse. On va recouvrir la carte des remords, des regrets. Qu'est-ce qui a fait que... Il y a des petits regrets. Allez, les amis cancers, vous voyez, il y aura des décisions. Vous êtes ceux qui vivent avec vous-même, vous voyez ? Vous avez ce côté froideur, vous gelez, vous voyez ? Vous le savez que ça vient de vous. Vous voyez ? On vous demande de vous libérer du passé. Donc, vous voyez, vous n'avez pas peur que ce soit un amour éphémère. Il y aura une réconciliation. Moi, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a peut-être eu un couac, là. Vous vous êtes peut-être embrouillés, mais il y aura une réconciliation. Et on vous demande de redescendre un petit peu sur Terre. Vous êtes trop connectés à la haute. Pour certains, amis cancers, je ne dis pas pour tout le monde. Mais certes, vous avez de l'intuition, on a la lune. Mais la lune, vous savez, elle agit sur le corps. Donc, attention, elle agit sur le corps et le ciboulot. Donc, on se relâche. Pourtant, la relation est bonne. Allez, on va voir avec le tirage en croix, mes amis cancers, ce que ça va donner. Bon, on a une prise de parole. Il y aura du changement. Alors, il peut y avoir une prise de parole, une petite dispute, comme on vient de le voir avec la carte de la réconciliation, un instant avec M. l'améthyste love. Allez, mes amis cancers. On a quoi ? On a le passé. Il y a quelque chose qui vous revient en pleine face. Alors, est-ce que ce sont vos doutes ? Est-ce que c'est... Voyez, il y a la trahison. Ça vous... Ça vous est imprégné. Voyez, pourtant, l'amour est là. Cet homme ou cette femme, vous aimez vous qui vous love. Il y a une prise de parole. Vous avez besoin d'être rassuré, là. Il est là, elle est là. Et il y a les projets. Donc là, on vous demande tout simplement. On voit bien que dans le passé, vous voyez, ça vous revient. Ce côté trahison. Hop, vous ne voulez plus de ça. Mais comme c'est plus fort que vous, vous avez peur que cet homme ou cette femme ne vous aime pas. Pourtant, il est là. Mais on vous demande de communiquer. Beaucoup d'amour, beaucoup de quelque chose de chaleureux avec cette personne. Vous voyez, il y aura le retour au calme, le retour de l'ex. Et il y a une très belle évolution. Alors, mes amis célibataires. On vous dit bien, c'est un cadeau du ciel magnifique. Malgré les petites accusations, ce n'est pas bien méchant. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien, amis cancer, rencontrer quelqu'un. Tout de suite, dès que vous avez rencontré la personne, tout de suite, vous avez peur que... Alors, soit cette personne a été trahie. Ça peut être aussi de son côté à lui ou à elle. Donc, tout de suite, vous vous braquez. D'accord ? Parce que vous dites, ça y est, rebelote. C'est comme si vos démons revenaient. D'accord ? Pourtant, avec cette personne que vous avez rencontrée, mes amis cancer, il y a de l'amour. Il va falloir prendre la parole, discuter, communiquer pour que cet homme ou cette femme vous apaise, vous comprenne, vous soulage, vous rassure. D'accord ? Mais pas hypocritement. Cet homme ou cette femme sera sincère. Parce qu'en plus, il y aura des projets qui se réaliseront très, très vite. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, là, il y a le passé qui revient. Alors, ça veut dire que la nouvelle personne, certes, vous êtes avec elle. Ça fait peu de temps. Il y a beaucoup d'amour. Mais là, il y a une prise de parole qui est nécessaire. Parce que là, vos démons, vos petits démons, remontent à l'intérieur de vous. Et donc, à un moment donné, vous allez... Ça va clasher. Et par contre, là, en claschant, en disant les choses dès le départ, les choses vont s'apaiser. Puisque cet homme ou cette femme va vous comprendre, vous comprendra. Parce que déjà, il vous aime, il vous aime. Et les projets vont se réaliser très, très rapidement. D'accord ? Vous avez besoin de concrets, mes amis cancers, pour justement liquider, là, ce passé qui, pour certains, est pénible. Ensuite, pour celles et ceux qui sont dans le couple et que tout va bien, mes amis cancers, on nous parle de trahison. Alors, non pas pendant votre couple, parce que là, je fais les couples qui vont bien, mes amis cancers. Mais là, peut-être votre mari, votre femme a été trahis. Est-ce que c'est vous ? Alors, ça peut être familial, ça peut être amical, professionnel, voilà. En tous les cas, vous avez du soutien, votre mari, votre femme, ou c'est vous qui le soutenez, ou vous la soutenez. En tous les cas, il y a l'amour et là. On nous parle de prise de parole, vous allez avoir besoin de communiquer ou c'est votre mari qui a besoin parce qu'il a été trahi, elle a été trahi. Alors, c'est peut-être une histoire du passé qui revient. En tous les cas, il ou elle est là, votre mari, et les projets vont fuser. D'accord ? Il y a quelque chose à régler, là. On ira recourir à la carte de la trahison, après. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer ou qui sont en instance de divorce, ben là, c'est pas compliqué, c'est la trahison, infidélité, mensonges et tout ça. Donc, terminez. Vous, hop, vous allez peut-être ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En tous les cas, il y aura une prise de parole. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous êtes là, les projets vont fuser, mais on voit bien que avec... Alors, je n'exclus pas, pour certains et certaines, que votre ex féminin, masculin, mari avec qui vous êtes en divorce ou à l'instant T, votre future ex-marine, future ex-femme, essaye de s'accrocher encore à vous. Mais il y a eu trahison. Il peut y avoir encore de l'amour entre vous, enfin, surtout lui ou elle, mais vous terminez. Ou alors, c'est le cas inverse. Vous êtes toujours amoureuse, vous êtes en train de divorcer, mais la souffrance, vous voyez, la douleur est trop lourde à supporter. Ça serait difficile. En tous les cas, il y aura une prise de parole dans le divorce. Ça peut être tumultueux pour certains et certaines, mais vous, une fois que c'est signé, acté, ça serait une histoire du passé et vous allez pouvoir réaliser vos projets quand même assez rapidement. Il peut y avoir une belle rencontre, triangulaire. On nous parle que là, il y a une trahison. Alors, peut-être que vous avez peut-être dans le passé déjà vécu cette situation et vous ne voulez pas que ça recommence. En tous les cas, avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire, on nous parle d'amour. Il y a une prise de parole. Vous avez besoin d'être rassuré, mais ça peut être aussi avec cette personne qui vous disait ou vous dit tout simplement oui, je t'aime, je te kiffe, je te love. Certes, je suis avec ma femme ou mon mari, mais voilà. Et pour vous, ou alors il vous a dit mes amis grands-sers que du jour au lendemain, il allait la quitter et puis en fin de compte, vous vous apercevez que non. C'est en stand-by et ça vous agace, ça vous énerve et vous vivez comme une forme de trahison. Donc prise de parole nécessaire, pourtant avec lui ou elle, il y a de l'amour, les projets peuvent se réaliser rapidement, mais à condition que lui ou elle bouche et fesse. En tous les cas, alors ça peut être quelqu'un du passé, un premier amour, je ne sais pas, qui a refait surface, mais en tous les cas, on voit que cette situation, vous la vivez mal. Après, tout dépend ce qu'il vous a dit ou elle vous a dit au départ. Ensuite, on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. En tous les cas, il y aura le retour au bonheur, le retour de l'ex, on l'a vu, le passé, vous avez les deux cartes qui sont collées l'une à l'une de l'ex. Il y a peut-être eu de la trahison avant, peut-être que votre ex féminin masculin vous a trompé, il y a eu mensonge, etc., mais il y a toujours de l'amour entre vous. Une fois que vous allez vous remettre ensemble, il y aura quand même cette prise de parole, il est là, il est là et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais on voit que c'est douloureux, le couteau derrière, c'est hallucinant. Ce n'est pas bien, non. Bon, vous voyez, il y a eu la séparation. Pour certains, il y a eu séparation. Pour d'autres, ça a été, vous avez peur à la séparation, vous voyez, et on vous dit, dans le temps, les choses vont s'arranger. Vous voyez, la route de fortune. Mais là, on voit bien que vous êtes dans un état d'échec. Ça peut être aussi concernant les enfants, vous avez peur que vous rencontrez quelqu'un ou vous l'avez rencontré et que ça ne marche pas et vous avez peur parce que vos enfants vous ont vu souffrir à l'époque et vous voyez, on vous dit oui avec cette personne. Bon, mes amis cancers, allez, zen, allez, the power of love. On va voir. Alors, s'il y a des cartes qui tombent, on les prendra, bien évidemment, comme je suis à chaque fois. Mais je pense qu'une carte, ça va être bien. Tout dépend de la carte. Vous voyez, il y a des cartes à chaque fois qui tombent. On a quoi ? On va les prendre. Vous voyez, on a cette dépendance affective, on a la sincérité de cette personne et on nous parle de relations discrètes. Alors, ça peut être une triangulaire pour certains, ça peut être une personne qui, votre ex, et vous en êtes dépendante. Pourtant, vous voyez, ça ne fait que tomber. Vous voyez, on nous parle d'un nouveau départ, de grossesse. On nous parle de période de un jour à trois jours, de une semaine à trois semaines ou de un mois à trois mois. Parce que chaque fois, ça tombe avec the power of love. Allez, mi-juillet 2024. Allez, on nous parle de période de solitude et de doute. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure, les cartes de doute qui étaient tombées. Bon, regardez-moi ça. Vous avez l'ange de l'amour, on a le rapprochement. Il y a quelque chose qui se remet là, positivement. Vous voyez, il y a eu des mensonges dans votre passé et on a l'amour qui arrive. Donc là, si vous avez été trahi, mes amis cancers, on voit qu'il y a de la souffrance par rapport à votre passé. Vous ne voulez plus, comme tout le monde, bien évidemment, resubir ça. Et entre guillemets, je dis bien, malheureusement, votre passif vous fait défaut. Ça veut dire que si on vous met une personne face à vous, vous venez de la rencontrer, vous allez la rencontrer, vos petits démons vont sortir et vous ne serez pas la vraie personne que la personne voudrait voir. peut-être elle l'a vu au départ et à un moment donné, vos petits démons vont et là, tout de suite, vous allez vous mettre une carapace. De toute façon, le cancer. Donc, voilà où elle est. Bon, l'amour est là. Mais vous voyez, il y a eu des mensonges. Vous recherchez la stabilité. Allez, on va faire les petits traits de caractère. J'adore. Allez, pour mes amis cancers, on va voir cette personne, mais ça peut être votre trait de caractère à vous. Allez, mes amis cancers pour cette mi-juillet 2024 par rapport à cette personne. Bien sûr, je regarde, mais je n'ai pas la coupe. Vous voyez, elle est sortie. On va la mettre de côté parce qu'il faut que je pioche. Alors là, par contre, le Dotec. Parce que c'est tellement... De toute façon, le Dotec, c'est ça. Oh, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vous le dis. Oh, ben alors. Alors, on a l'anxieuse. Bon, je pense que c'est pour vous. Vous êtes anxieux. Ou alors, c'est lui ou c'est elle. Vous voyez, ça correspond parfaitement. C'est pour ça qu'il est génial, ce petit jeu-là, à la fin. C'est génial. Alors, l'anxieuse, on dira à la fin. Mais bon, ça veut tout dire. On a le profiteur ou la profiteuse. Alors, même s'il, même s'il n'a aucune once de méchanceté ou elle a, en toute situation, un intérêt profitable. Alors, ça peut être vous, ce trait de caractère. Enfin, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mes amis cancers, mais par rapport où vous avez peur que c'est un homme ou une femme profiteuse. Vous voyez, ça correspond parfaitement. Donc, les aspirations de son cœur sont-elles justes ? Point d'interrogation. Son esprit est agile et il ou elle sera vous mener droit vers ses ambitions. Même s'il n'est pas ou elle n'est pas néfaste, vous apprendrez avec lui ou avec elle qu'avoir un entourage qualitatif vaut mieux que d'être adulé et mal entouré. D'accord ? Donc là, je pense que vous avez peur que ce soit un homme profiteur ou une femme profiteuse. Là, nous avons la bohème. Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche, madame, monsieur, vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Il ou elle vous y emmène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, avec lui, l'expression carpe diem prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Donc, voyez, cette personne va ressentir que vous avez peur, vous avez des craintes. Donc, parfait. Mais il n'est pas un profiteur, il n'est pas une profiteuse, vous avez vos peurs. Alors, je le sais, dans les commentaires, il va dire, mais c'est olé, il va profiter de moi. Oui, olé, je le sais, mais c'est un tirage général. Voilà. Ça, je pense que c'est plutôt votre trait de caractère. Et justement, si vous me dites ça en commentaire, pour certains et certaines, justement, vous avez des peurs de crainte. D'accord ? Et la bohème, c'est tranquillou, tranquillou. Et là, on a l'anxieuse. Alors, vous aurez beau trouver toutes les solutions pour essayer de la rassurer, de le rassurer, il n'y aura rien à faire. Donc ça, je pense que c'est pour lui ou pour elle, par rapport à vous. Son tempérament hypersensible amène à appréhender toutes les situations avec une grande émotivité. Le scénario se teinte bien plus souvent de gris que de rose. À l'origine de ses tourments, l'esprit de comparaison et de compétition dont il ou elle a souffert dans ses plus tendres années. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est vous l'anxieuse, l'anxieux. Et cet homme ou cette femme va vraiment le découvrir. Et juste derrière, on a la fidèle. La fidèle, donc il n'y a aucun souci. La fidèle, pas l'infidèle. Et là, on a le providentiel qui était tombé. Donc on écoute parfaitement là le truc. Grâce à lui ou grâce à elle, vous vous sentirez gouverné par une bonne étoile. Son optimiste légendaire et sa foi dans la providence font de lui ou d'elle une personne avec laquelle vous pourrez vous épanouir et vous transformer spirituellement. Si vous avez reçu quelques synchronicités depuis votre rencontre, ce n'est pas un hasard, c'est le prélude d'un avenir radieux. Donc vous voyez, cet homme ou cette femme va ressentir les choses, va ressentir que vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez des craintes qui n'en a pas. Mais vous, vu peut-être pour certains et certaines, et je ne dis pas pour tous, mes amis cancers, parce qu'il y en a qui vous a peut-être subis et vous avez su vous relever et puis maintenant, tout va bien parce que vous avez fait un gros travail sur vous-même, mais il y en a d'autres cancers, vous avez encore des peurs, des craintes. Donc, zen, d'accord ? Je vous fais plein de gros bisous, mes amis cancers, on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao, bye bye !